bonjour je dis même bonjour à qui est bon bon avant de commencer cette vidéo il faut pas il faut pas qu'il y ait de polémique tu vois je dis même tu vois je dis tu vois qui bon on va se tutoyer s'il n'y a pas de vous ma soigneur c'est une famille je crois que nous sommes une famille déjà voici mon look du jour voici mon look du jour merci de me donner votre appréciation parce que je suis habillée dorénavant par ma fille dont vous allez m'indiquer parce que moi je trouve franchement que ça ne va pas mais j'attends vos commentaires également en ce qui concerne le look de ce jour parce que pourquoi moi je dis que ça va pas parce que là j'ai du rose et le reste c'est du jaune et machin bon bref je suis pas une grande spécialiste de mode ou quoi que ce soit d'habitude quand je m'habille bon je fais du wassa wassa comme on dit chez moi du wassa wassa je ne je ne mets pas trop d'attention sur les détails mes couleurs dominantes c'est le bleu le blanc et le noir donc je suis toujours quasiment dans ces temps là et je reconnais que j'ai besoin de d'un apport d'une critique vestimentaire et donc merci beaucoup de donner vos avis en commentaire sur ce look il ya les grosses boucles tessera merci à divan merci à ma fille de m'avoir habillé aujourd'hui alors aujourd'hui nous allons parler de la semaine 8 et 9 de grossesse je ne suis plus enceinte ah j'ai oublié je suis plus enceinte j'ai accroché le 4 décembre dernier à yaoundé dans l'hôpital qu'on appelle crasseurs j'ai eu une très bonne expérience là bas le personnel était très accueillant donc en fait la vidéo que j'ai publié il ya quelques jours pense qu'il y a près d'une semaine déjà c'était l'une de mes dernières vidéos de moi enceinte en fait et j'étais fatigué d'avoir à cracher tout le temps et vous connaissez avec tous les mots de grossesse voilà ok le coq vous salue il vous transmets les habitations pendant que je suis en train de de filmer je disais c'était l'une de mes dernières vidéos de moi enceinte et j'ai arrêté parce qu'il y avait de la fatigue il y avait le déplacement je devais quitter de la ville de de balanté pour aller accoucher yaoundé de ce côté là également je devais bon bref il y avait tous les ok on t'a entendu il y avait tous les préparatifs qui ont trait à l'accouchement il y avait également des tensions que j'ai eu avec mon mari et des séries en ce qui concerne la diète en ce qui concerne l'hôpital en ce qui concerne nous deux donc bref franchement oui oui il acquiesce en fait franchement c'était pas une ambiance je peux dire mode vidéo pour moi mais je prenais le soin quand même de filmer ici et là tous ces petits détails que je voulais garder en mémoire parce que cette chaîne je la voudrais comme un héritage également ma fille et à toutes les autres femmes qui ont besoin de l'expérience que j'ai eu je suis une maman de quatre enfants ma fille née à 16 ans mon fils a 15 ans à l'avant-dernière à 6 ans et la petite dernière à six mois déjà donc j'ai enfanté par voix basse j'ai eu j'ai connu des grossesses où il fallait faire des accouchements provoqués j'ai eu une expérience de l'accouchement après césarienne j'ai également eu j'ai eu l'honneur je vais dire l'honneur d'expérimenter une grossesse quasiment sans douleur c'est la grossesse de ma première fille dont je voudrais partager un peu tout ce que j'ai appris sur cette chaîne et bien d'autres choses vous voyez il ya du sport il ya de la beauté au naturel je connais pas trop l'aspect make up la beauté au naturel je tiens cela de maman bon bref trêve de bavardage on va entrer dans le vif du sujet nous sommes déjà à quatre minutes donc merci de zapper si l'avant tout ce que j'ai dit avant nous intéresse pas merci de zapper et on va commencer avec la semaine huit de grossesse cette semaine se caractérise si je regarde de ce côté là c'est parce que je regarde mes notes sur l'ordinateur elle se caractérise par le premier critère que j'avais marqué c'est super nausée nocturne alors qu'il se passait c'est que la nausée je la ressentais beaucoup plus en début de journée 5 heures 6 heures et en fin de journée dans les 22 heures ou 21h 22h par là et je me rappelle il ya une fois j'ai j'ai adopté comme habitude de prendre du manioc bouillis déjà c'est un tubercule que j'aime bien manger tout simplement comme ça de garder du manioc bouillis dans la chambre dans ces cas là où je vais avoir un accès de nausée et ce que j'avais remarqué également c'est que j'avais de fortes nausées déjà quand j'avais l'estomac un peu vide pas totalement vide mais un peu vide et si je me sentais très fatigué un autre des sujets flora sur la page facebook flora touti si je me rappelle bien je pense qu'elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo elle m'a demandé dans les commentaires d'aborder dans ma prochaine vidéo dont celle ci les nausées dont nous commençons par là les nausées pour moi et c'était très 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 fortes à partir de la semaine 8 et à elle se sont à con en fait à elle se sont accompagnés le le symptôme de l'odorat très fort donc c'est à dire en fait il ya un matin où je descendais les escaliers je pense que j'allais me brosser les dents en quelque chose comme ça et il y avait une forte l'odeur c'est comme si quelqu'un a appuyé sur volume la télé comme en tout cas ting 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 un bon matin un bon matin tu as l'impression que tes narines c'est pas elles sont en mode super magnifique voilà qui c'est en fait tu l'as eu dans la nuit tu perçois toutes les odeurs à un niveau pas possible les odeurs qui ne te c'est pas comme si tu es inspiré de l'air de l'air frais et tu es là même ceux là tu remarques parce qu'à un moment tu remarques mais attends j'ai la capacité d'inspirer et d'expirer beaucoup plus profondément que j'en avais l'habitude donc les odeurs deviennent très fortes et il ya donc certaines odeurs qui déclenchaient les vomissements parce qu'il ya des femmes qui ont juste des nausées il y en a qui ont des vomissements il y en a qui ont des nausées et des vomissements je fais partie de la troisième catégorie donc une de ces odeurs qui me poussait carrément à vomir c'était l'odeur de la viande quand il fallait que je cuisine de la viande c'était un cauchemar je vomissais je me rappelle une fois je suis allée vomir à l'arrière de la maison mon mari était dans la maison il m'a demandé qu'est ce qui se passait bon bref je suis pas je suis pas du genre très souvent à me plaindre bon ce qui peut donner à l'impression à l'impression à tout le monde que je suis toujours super super forte mais dans ces cas là j'aurais quand même bien aimé que quelqu'un vienne me dise patience comme le faisait ma fille aînée comme le faisait également ma petite dernière donc une fois une fois que j'ai vomi et des serrages je suis allée à l'arrière je suis revenu continuer la cuisine tout simplement même comme je n'arrivais pas à manger j'arrivais pas vraiment à manger tout ce qui était bien l'odeur mais mais supporter je n'arrivais vraiment plus donc il y avait l'odeur du point de la viande il y avait l'odeur du poisson également je me forçais mais ça passait moins difficilement que l'avion pendant la semaine 8 la fatigue elle est encore présente l'essoufflement c'est toujours là le sommeil il est profond il est profond par moment profond comment qu'est ce que je veux dire par profond lorsque je dors je dors vraiment comparé à quand je suis enceinte ou alors certains jours où je peux avoir des idées de boulot qui passent mon stop dans ma tête c'est vraiment profond je pense à rien je suis endormie et je suis également de celle que lorsqu'elle se senta bien j'aime bien quand quelqu'un est à côté de moi donc c'est ce que ma fille faisait elle est restée à côté de moi pour que je puisse me sentir moins seule et traverser toutes ces étapes difficiles là sans me sentir complètement isolée dans mon camp quoi donc le sommeil est profond on regardait parfois des séries sur netflix je regarde pendant une heure ensuite je m'endors une heure c'est même trop dire trente quinze minutes parfois et je m'assoupis donc la fatigue était vraiment là les tremblements tremblements ça veut dire quand je me lève ou alors la fatigue se fait tellement extrême certains jours où il faut que je m'appuie sur quelque chose pour rester debout un peu plus longtemps mais le tremblement il n'était pas constant du matin jusqu'au soir c'était quelque chose de passager il faut pas s'inquiéter donc c'était quelque chose de passager si j'ai mangé si j'ai pris la peine de me reposer malgré le fait que je faisais quand même un peu d'exercice en fonction de l'énergie que j'ai je ne me force pas il faut pas se forcer quand on est enceinte donc je faisais un peu d'exercice et ça me donner encore un peu plus d'énergie pour tenir donc je pense que si quelqu'un voudrait pallier au tremblement si quelqu'un voudrait pallier au fait de se sentir complètement extinguie il faut faire le minimum d'exercice ça fait du bien alors les nausées au coucher on en a parlé au coucher qu'est ce que je faisais j'avais tendance à si je regarde les aliments que je prenais à la semaine oui il y avait l'avocat l'avocat c'était quoi l'avocat je ne le prenais pas en purée ou alors un truc compliqué je coupais l'avocat et je le mangeais tout simplement donc lors de la semaine 8 je ne vomissais pas encore j'avais juste de très forte nausée donc je faisais l'effort d'avoir toujours quelque chose dans mon estomac que je puisse garder et je misais sur des aliments qui pourraient me permettre de ne pas perdre trop en poids mais de garder assez de nutriments dans mon corps pour me garder forte pendant pendant tout ce développement là pendant tout toute cette installation de foetus de nouvelles vies qui se produisent en moi pour ce qui est des nausées je reviens là dessus expliquer quelque chose pourquoi est ce que les nausées s'installent et au fur et à mesure deviennent fortes il y'a une hormone qu'on appelle as h pardon cg c'est une hormone c'est l'hormone humaine en fait l'hormone humaine ça veut dire que c'est cette hormone qui se s'amplifie qui devient en profonde sur nombre qui prend de l'ampleur dans le corps de la femme lorsque une fois que l'anidation une fois que le foetus a été fecundé c'est cette hormone qui permet d'aller première semaine après après un cycle complet un cycle complet pardon de règles mais de signaler au monde extérieur qu'il y a eu qu'il y a grossesse qu'il y a une grossesse en cours au début lorsqu'on fait un test vous allez voir certaines personnes ont des lignes très faibles d'autres ont des lignes très fortes c'est en fonction de la concentration de l'hcg en fait dans une personne et maintenant au début les symptômes sont souvent très faibles ils deviennent plus prononcés en fonction de la quantité d'hcg qui aura dans le corps ce qui fait que certaines femmes vont noter des nausées vont remarquer des nausées faibles à un moment donné ensuite les nausées vont devenir très fortes je sais pas si on me dit jusque là elles vont devenir très fortes donc plus la grossesse l'implantation la maison qui se construit comme il n'y avait pas de il n'y avait pas de placenta il n'y avait pas d'oeufs etc tout cela est en train de se mettre en place au même moment ce qui fait que le corps de la femme mais à à vitesse à une vitesse millionnaire à 10 mille milliards donc ça va tellement vite et l'hormone elle-même c'est à dire il n'y a pas ça va tellement vite il n'y a pas de repos en fait le corps de la femme c'est quelque chose d'assez mystérieux donc ça tout va à une vitesse grand v c'est qui veut que la femme déjà elle est exténuée est véritablement cao de chez cao mais maintenant tous ces compartiments sont en train de se mettre en place c'est qui va expliquer les nausées c'est qui va expliquer la très grande fatigue c'est qui va expliquer le fait qu'on a l'impression d'être occupé par un alien bon c'est comme ça que je me sentais c'est comme ça que je me sentais parce que bien avant que je commence à me dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe j'avais l'impression d'avoir chopé un virus en fait je me disais qu'il y a un truc qui clouche mais je n'avais pas encore mis le nez sur le fait que je pourrais être enceinte donc voilà lors de la semaine 8 également je remarque que j'ai moins de gaz je suis plus celle qui est en train de péter à tous les coups et j'ai également moins de crampes au niveau des veines au niveau du bas ventre donc ça allait beaucoup mieux quel est le symptôme que j'ai oublié de ce côté la semaine 8 non il n'y avait pas très très grand chose de remarquer comme autre aliment que je consommais pendant cette période là c'est la pastèque et au final elle m'a dégoûté franchement je n'ai pas consommé la pastèque encore comme j'avais l'habitude c'est un fruit que j'aime mais en début de grossesse la pastèque et moi à un moment donné ça n'allait plus parce que je n'appréciais plus le goût bon maintenant pour ce qui est du breuvage j'ai écrit eau froide incapacité à boire chaud je suis quelqu'un qui boit continuellement chaud mais à un moment donné je n'arrivais plus donc j'ai shifté pour prendre de l'eau à température ambiante et comme nous étions en pleine transition comme maintenant de la saison sèche à la saison la première saison de pluie la petite saison de pluie donc je connais juste de l'eau à température ambiante qui était donc froide alors la semaine 9 nous sommes à la semaine 9 maintenant le fort odorat il est toujours là je j'ai un super pouvoir j'ai un super pouvoir et l'autre super pouvoir que je déteste que je n'ai pas eu lors de ma première grossesse mais que j'ai eu lors de ma deuxième troisième et quatrième grossesse la salivation excessive c'est à dire quand je me rends compte que je suis enceinte de mon quatrième je pense que l'une des mes prières majeures pour celui qui envoie la sacrée seigneur je ne veux pas cracher je ne veux pas cracher pardon mais au final j'ai eu le don j'ai eu le don j'ai eu le don de la salivation excessive donc elle était là les nausées étaient fortes j'ai plus je me rendais compte que j'avais du mal à supporter les nausées plus j'ai commencé à disséquer mes repas donc je pouvais me mettre à consommer des petits bouts de manioc par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure pendant je les repartissais sur six moments de la journée en fait dans de petits 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 repas pour ne pas avoir à rejeter l'essoufflement est là plus plus les escaliers c'est toujours la mort la fatigue elle n'est plus très très forte à la semaine 9 elle commence à s'observer comment ça régresser un peu j'ai de l'alternance entre l'insomnie et le sommeil profond il ya des nuits blanche que je passe chez les yeux comme le chat je vois dans le noir et des nuits où je dors complètement comme comme un bébé et les envies répétées pain omelette chose curieuse je suis pas quelqu'un qui a encore sommeil beaucoup mais je ressentais l'envie de manger du pain avec de l'oménette quoi bon c'était bien mais lorsque je me servais faut ni en ça pour ceux qui vont voir ça donner en excès toujours pendant tout le long de ma quatrième grossesse je n'ai pas eu envie de faire des excès à part le héros on en viendra à part le héros toutes mes portions étaient quasiment les mêmes que lorsque j'étais j'étais pensable il faut pas s'adonner dans les excès et cela se prépare à l'avance d'accord et ensuite à la semaine 9 la superbe bonne nouvelle c'est que j'ai des flottes ce qu'on appelle en français c'est je sais pas le terme en français je vais essayer peut-être probablement l'écrit quelque part de ce côté là mais si je ressens les premières sensations de bébé à neuf semaines je sais que pour beaucoup ce sera oh mais non c'est pas possible oh mais ceci oh mais cela non j'ai ressenti les premiers mouvements de bébé à neuf semaines de grossesse je tiens à rappeler ceci avant que je ne conçoive j'avais des abdos bien dessinés sur mon ventre ce qui fait en sorte que non mon ventre était très plat mais je n'avais pas une surcharge de grâce de masse graisseuse donc je suis assez pire contrairement à une personne qui sera de forte corpulence il ya de fortes chances que vous vous ne puissiez distinguer les mouvements du foetus car vers la fin m'impose pour certaines femmes vers la fin du deuxième trimestre non moi c'était très tôt très tôt cette fois et c'est possible peu importe ce qu'on puisse vous dire et tu seras votre corps vous devez le connaître mieux que quiconque tu viens chercher quoi sur ma bouche ok d'accord c'était tout pour la semaine 8 et la semaine 9 maintenant je vais conclure en disant ceci pour toutes ces femmes qui ont des soucis avec la nausée quelques aliments qui peuvent vous aider à mieux gérer cette étape là ou alors quelques astuces vous pouvez déjà être amis avec le gingembre maintenant être amis avec le gingembre je ne voudrais pas que vous commencez à faire des excès du genre je prends du gingembre tous les jours il faut pas le faire vous prenez du gingembre uniquement ces jours-là vous vous sentez que vous n'en pouvez plus et ça veut dire quoi ça veut dire que vous le rappez et ensuite du gingembre frais ou alors du gingembre en poudre si c'est en poudre c'est une cuillère à soupe si c'est du gingembre frais que vous avez rappelé c'est une cuillère à soupe également que vous allez prendre selon votre convenance soit c'est dans de l'eau à température ambiante ou alors c'est dans de l'eau de l'eau chaude mais donc pour celles qui supportent plus facilement vous mettez quelques quelques morceaux de gingembre dans votre bouche et vous mâchez tout doucement pas d'excès uniquement quand vous sentez que vous n'en pouvez plus pourquoi je le dis parce que plus vous allez ingérer du gingembre du citron et tissera et tissera il ya un autre trouble de grossesse que vous pourriez empirer et là c'est le reflux gastrique je vous assure c'est également l'un des pires la salivation excessive c'est à dire ne voit pas le carreau du reflux gastrique en grossesse donc il faut faire très attention donc vous avez le choix entre le gingembre le citron vous fait pareil pour le citron c'est en fonction de votre poids si vous avez au delà de 70 kg vous allez prendre un citron si vous êtes en deçà de 70 de 70 kg vous prenez la moitié d'un citron dans 0.5 litres d'eau et vous buvez je n'ai pas dit de prendre il ya des femmes qui prennent le citron et se mettent à sucer non ne fait pas ça et se mettent à sucer vos dents vont vont payer le prix fort il faut faire attention totalement à à une notice si je vais dire ça comme ça totalement une notice c'est seulement que manger pour beaucoup de personnes se fait au hasard certes il ya un manque criard d'éducation en termes de nutrition mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler certaines ou alors tirer tirer l'alarme sur certains comportements il faut pas le faire ça va vous ruiner les dents ça va ruiner les mailles et vos gencives vont en prendre un coup ensuite vous avez les graines d'aneth ce que vulgarement dans nos marchés à étalage on appelle les graines de riz les graines d'aneth vous pouvez également en faire des infusions ou alors à défaut les mâcher tout doucement juste de petites quantités que vous allez mâcher est surveillé je ne pense pas donc voilà quelques exemples que vous pouvez faire pour gérer au mieux les nausées et demander à votre conjoint votre partenaire votre homme votre gars de de mettre un peu pause sur les parfums de mettre un peu poser les parfums parce que c'est également l'une de ces choses qui va étouffer la femme enceinte elle aura du mal à rattraper son souffle tessera dans les parfums on a un peu pause une autre astuce pour ce qui concerne les nausées et tessera c'est que lorsque vous êtes dans des lieux publics n'hésitez pas à faire savoir que vous êtes enceinte si jamais il ya une odeur qui vous incommode ou alors il ya un repas qui vous met mal à l'aise vous le dites gentiment s'il vous plaît ou alors vous vous déplacez vous voyez un peu et avoir toujours soit de l'eau à température ambiante ou alors de l'eau glacée pour certaines parce qu'il ya des femmes qui se découvrent un accent prononcé pour tout ce qui est glacé pour tout ce qui est frais donc vous devez avoir soit de l'eau à température ambiante ou alors de l'eau glacée dans votre dans votre sac pour boire cela va vous éviter d'avoir l'estomac vide complètement vide et également avoir toujours un petit quelque chose à manger dans le sac une pomme des chips ou alors des biscuits si vous voulez sans excès donc avoir tout cela dans le sac je ne pense pas avoir oublié quelque chose en ce qui concerne les nausées mais si jamais je l'ai oublié je reviendrai dans la prochaine vidéo qui va parler de la semaine 10 et de la semaine 11 et cette fois là on va aborder un autre sujet de grossesse entre tous ces commentaires là merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci de mettre des pouces des likes des commentaires de partager et d'inviter toutes les autres femmes qui sont enceintes ou alors qui 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 ont des projets qui ont des projets de bébé et quoi d'autre n'oubliez pas il faut me donner votre avis sur le look du jour alors pour ce qui est de ma tête je je dois me coiffer et dans quelques jours je dois me rendre à yandere pour travailler je sais pas comment je vais gérer l'aspect youtube et instagram et je veux trouver un moyen je suis là je suis là cette fois il faut pas redouter de me voir encore disparaître je veux trouver un moyen bref et si vous êtes au gamin et vous connaissez comment je peux uploader je peux faire monter des vidéos avec mtn ou youtube merci de m'en faire pas dans les commentaires également parce que jusqu'ici lorsque je fais monter les vidéos c'est au travers du wifi qui est dans la maison donc je vais également apprendre à le faire de façon indépendante donc merci de me donner vos avis vos connaissances là dessus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo merci beaucoup ciao ciao bye bye